Bonjour, merci de vous être joints à nous encore une fois. Aujourd'hui, on a le très grand privilège d'avoir notre nouveau modérateur, Richard Butt, avec nous. Bonjour, Richard. Bonjour. Richard comprend bien le français, mais il est un peu rouillé pour le parler, donc je vais te poser les questions en français. Il va répondre en anglais, donc je vais essayer de vous traduire ça du mieux que je peux. Alors, peut-être ma première question pour toi, Richard, c'est que tu es connu à travers l'Église unie comme quelqu'un qui écrit beaucoup de liturgie. Tu es très actif sur les médias sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais continuer en tant que modérateur, d'aller un peu plus loin? Alors, je pense que je vais pouvoir continuer à utiliser social media comme un moyen de connecter avec un variety de parts de l'Église. Et je ne peux pas être en train de lire liturgie. C'est juste un part de qui je suis. Donc, je vais continuer à lire des prayers à 2h00 en la matinée quand je me réveille et je vais avoir besoin de dire quelque chose. Mais je pense que le endroit où je veux aller, c'est dans le travail que l'Église général n'aimait notre thème pour notre prochain triennium. Et c'est autour de la discipleship et autour de la nourriture, de la croissance de la faith dans nous tous. Richard, naturellement, veut continuer à rejoindre les gens à travers les médias sociaux autant que le temps lui permettra. Il veut continuer à écrire des liturgies. Comme il dit, c'est plus fort que lui. Des fois, il va se réveiller à 2h00 pour en écrire. Il voudrait aussi parler d'être un disciple. C'est quoi être un disciple en 21e siècle? Puis comment qu'on peut équiper les gens à faire ça? Ce qui me fait penser, dans ton discours, c'était très positif. On a un narratif du déclin de l'Église, de la mort de l'Église. Puis tu as apporté quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, cette façon de voir les choses pour ce qu'on pourrait appeler la mission, pour l'Église en général, pour les ministères français? Qu'est-ce que ça représente? I am positive about the life of the Church. I believe that the United Church of Canada is not dying. I truly believe that we are not dying. I believe that we do have to begin to understand more our sense of our identity and our sense of our purpose as a Church, as disciples of Jesus. And I really believe we need to live into it. And so part of what I really, really hope that we're going to be able to do as a Church is help people in communities of faith to understand more what God is calling them to do and then help them to go and live it, to go into the world, to listen carefully to their neighbours and friends about what's going on in their lives and to be present as God's people in those times. Alors Richard dit qu'il est quelqu'un de foncièrement positif de nature. Il ne croit pas que l'Église unie est en train de mourir. C'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses, d'être des disciples de Jésus, d'aller auprès des gens partout, peu importe où se situe votre communauté de foi, puis d'engager avec les gens, de discuter avec eux, puis de voir comment on est appelé par Dieu finalement. Et peut-être ma dernière question, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont peut-être inquiets, qui sont peut-être effrayés de tous ces changements-là à travers l'Église, cette nouvelle structure, tout ce bouleversement-là, qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Alors, whenever a change in the world happened in Scripture, like, oh, I don't know, a baby being born in Bethlehem, the first thing that happened were messengers of God showing up with the message, don't be afraid. And I think we really need to listen to the Scripture, and we need to listen to each other. We do not need to be afraid. We have life, and God is with us in all of this. So, I think that's what I'd say. God is with us in all of this. We do not need to be afraid. Richard nous rappelle qu'à travers la Bible, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît, qui dérange, qui surprend, qui fait peur, il y a toujours un messager, un ange qui arrive, puis qui dit, n'ayez pas peur. Puis je pense que c'est ça que le message que Richard veut donner aux gens, n'ayez pas peur, Dieu est là, peu importe ce qui se passe, Dieu est avec nous, puis c'est peut-être ça qu'on n'a pas oublié. Richard, merci beaucoup pour ce temps. Merci, Stephen. Merci de nous suivre, et on continue la couverture du Conseil général. Au revoir, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada